démo sur drweb donc antivirus drweb security space windows donc démo pour bloquer un fichier pour le bloquer de son exécution et voir autre pour bloquer aussi des dossiers voilà l'accès aux dossiers etc donc il faut aller dans le contrôle parental vous ouvrez contrôle parental là vous cliquez ici sur le cadenas en bas là donc ici à vous cliquez dessus et je précise que ce n'est pas évident dans cette nouvelle version ce n'est pas évident de savoir qu'il ya quelque chose à l'intérieur est ce que là comme on voit ici moi même j'ai failli faire avoir je croyais que on pouvait simplement cliquer ici va activer désactiver donc je me suis dit mais qu'est ce que c'est que d'aube où est ce qu'on fait mais en fin de compte il faut cliquer dessus et oui c'est tout con c'est tout con et la fois en même temps c'est con parce que il y aura quand même pu développer voilà mettre quelque chose en dessous parce que là il faut s'en douter qu'il faut cliquer dessus bref voilà c'est pour ça que je vous ai dit je préférerais quand même l'ancienne version où tout le menu était à gauche et on voyait à droite tout ce qu'on pouvait faire et là voilà c'est comme ça donc c'est pareil pour tous les onglets ça ne veut pas dire que ça c'est uniquement activer désactiver il faut cliquer dessus et comme je vous dis voilà qu'on est pas con à la fois donc ici on a dossier fichiers et fichiers pardon et là on a donc bloqué notez que le blocage de l'accès n'est pas garantie en cas de démarrage de l'ordinateur depuis des supports amovibles ça c'est normal voilà si vous démarrez votre pc le disque dur auquel contiennent ces fichiers à bloquer sur un autre système d'exploitation c'est normal ça va fonctionner puisque l'antivirus la guerre web n'a pas démarré vous avez démarré sur l'os un autre os que ce soit clé usb etc donc là il faut ajouter ici vos fichiers ou dossiers ici c'est marqué dossier fichiers vous les ajoutez par l'explorateur ça peut être un petit peu long quand vous allez chercher des fichiers dans tout ce qui est microsoft x game etc donc moi j'en ai déjà fait j'ai bloqué microsoft xbox parce que xbox voilà malgré que je m'en sers pas il ne veut pas se désinstaller sur windows 10 il faudrait carrément que je supprime les fichiers mais comme j'ai pas envie de planter mon pc je préfère les bloquer donc il ya plusieurs façons de bloquer éventuellement ces choses là alors ça ne va ça ne veut pas dire que xbox va se mettre en route normalement il se met pas en route mais voilà c'est une sécurité que j'ai pris en plus pour ne pas que ça puisse exécuter il ya plusieurs façons de le faire mais là je vous montre sur des air web vous pouvez le faire en renommant le fichier etc mais voilà on va s'en contenter de ici une démo sur des air web donc vous ajoutez par l'explorateur vous allez chercher le fichier ou le dossier d'exécutable etc voilà alors moi pour xbox ceux qui veulent éventuellement savoir comment j'ai fait pour xbox eh bien j'ai tout simplement je suis passé par ici par everything search comme ça et là en haut j'ai tapé donc xbox et point alors j'ai rajouté un point parce que voilà si je mets pas de points il va me sortir les dossiers de xbox il va me sortir beaucoup plus de choses donc là je vais limiter la vue parce que vous regardez ce qui me marquer là oui d'accord allez hop coucouche donc là si je prends un exemple de xbox on regarde tout ce qui est xbox quelque chose pour exécuter donc on va zapper les dossiers on va regarder chaque ligne c'est un exemple que je vous donne je vous ai pas dit de faire ça c'est un exemple si vous êtes comme ça vous faites comme ça bien entendu il faut quand même avoir le logiciel everything search qui est très bien pour rechercher qui va beaucoup plus vite que la genre en sac mais les deux sont bien et là vous recherchez vous regardez chaque ligne qui représente un fichier que ce soit un dll etc vous regardez l'extension alors c'est un peu galère mais bon il n'y a pas d'autre choix et là on voit par exemple exécuter on en voit un déjà ici donc celui ci je les fais j'ai mis là et il y en a un autre quelque part en exé alors il faut bloquer bien entendu tout ce qui est exécutable c'est pas la peine d'aller bloquer des dll après si vous voulez bloquer un dll je ne sais pas pourquoi vous voulez faire ça mais ça c'est votre problème moi je vous prends un exemple sur xbox donc il y en a un là et un autre ici alors il y en a peut-être d'autres là j'ai pas fini je me suis dit je vais vous faire voir donc j'ai rajouté les deux là donc vous regardez le chemin ici hop et quand vous allez donc je vais reprendre le premier pardon donc il y avait celui ci et celui ci je reprends celui ci je regarde la ligne et ça m'indique le chemin dans le c windows système app microsoft point xbox faut pas vous tromper parce que vous voyez il ya des points des fois là et c'est un peu dur à voir ouais si vous n'avez pas une bonne vue on voit pas le point donc là vous allez galérer pour trouver donc vous regardez le chemin et par l'explorateur vous vous basez par le chemin voilà donc là j'ai pris celui ci mais quand vous ouvrez quand vous ouvrez le dossier là ça s'ouvre vite parce que je viens de le faire mais si je recommence à zéro vous allez voir que des fois l'impression que ça bug hop là je vais annuler on va faire annuler je vais rajouter un autre c'est une dose voilà vous cherchez mais vous allez voir des fois que en ouvrant les dossiers certains dossiers surtout quand ils sont vraiment chargés comme cela que je viens de vous faire voir ils sont extrêmement chargés donc là ça rame un peu donc ne vous inquiétez pas attendez mais vous allez voir que si ça fait comme moi ça rame un peu ça met longtemps à ouvrir le dossier donc on a l'impression que ça marche pas ou ça a buggé mais en fin de compte ça le fait alors je sais pas pourquoi ça fait ça est ce que c'est app et vous voyez hop après vous recherchez par exemple la cortana par exemple mais d'avoir courtement et je l'ai renommé donc là normalement on va pas voir bref vous allez voir des fois ça rame un peu bref vous cherchez donc le fichier vous le mettez et vous choisissez ici uniquement la lecture ou bloquer si vous voulez le bloquer par exemple vous le bloquer alors ça c'est aussi pour les pour les enfants contrôle parental mais ça peut faire office de bloquer des exécutables si vous voulez pas que votre enfant il s'amuse à ouvrir un logiciel par exemple eh bien vous lui bloquer mais vous lui bloquer bien entendu sur sa session pas sur votre session parce que sinon ça ne marchera pas il faut ouvrir une session pour votre enfant c'est mieux parce que si vous êtes sur la même session ça va vous bloquer vous aussi donc le mieux c'est d'ouvrir une session pour vos enfants voilà comme ça au moins vous êtes isolé ça isole un peu vos fichiers il pourra pas aller voir dans vos fichiers puis faire n'importe quoi donc vous faites ça sur sa session voilà donc je vous ai donné un exemple pour des exécutables après vous pouvez bloquer des dossiers dossiers de photos etc par exemple si vous ne voulez pas que votre enfant éventuellement s'il peut voir vos photos depuis sa session si vous ne voulez pas il faut faire un essai eh bien vous venez bloquer les dossiers de façon à il n'a pas l'accès c'est pour ça que vous avez vu le message à tout à l'heure parce que le antivirus il me dit que j'ai pas l'accès c'est normal puisqu'il voit que j'ai bloqué donc voilà vous passez par le contrôle parental après ça ça n'a rien à voir ça c'est internet et l'heure ça vous ne touchez pas sauf si vous voulez limiter l'internet à votre enfant toujours sur sa session vous venez ici et vous limiter ici au niveau des heures voilà donc distinguer bien les lise onglet dossiers fichiers heures internet voilà donc ça je suis sur ma session c'est pour ça que c'est illimité à contre dossiers fichiers j'ai mis ça voilà et sachez que vous pouvez aussi bloquer cortana là donc après vous avez fermé vous pouvez aussi bloquer cortana la vidéo que je vous ai fait voir sur mon compte qui s'appelle comment bloquer radicalement cortana moi j'ai changé l'extension carrément dans le dossier windows system 32 mais vous pouvez le bloquer aussi ici par des airweb si vous ne voulez pas du tout que cortana s'exécute parce que malgré qu'on puisse désactiver cortana je vous ai fait voir la preuve qu'il ya un processus qui utilise quand même cortana donc en fin de compte cortana est toujours utilisé en tâche de fond mais vous le voyez pas il ya la place sur internet qui vous font des tutos comment désactiver cortana ok mais ils n'ont pas vérifié dans moniteur de ressources que par rapport ici au processeur on voyait bien qu'il y avait une ligne cortana et c'était bien en action et je vous ai prouvé que quand je l'ai fait voilà j'ai redémarré pc je vous ai prouvé que cortana n'y était plus donc en service et là vous pouvez toujours chercher il n'y est pas voilà là avec moi cortana il va pas brancher longtemps alors je l'ai fait sur deux pc sur pc d'un ami et sur le mien que j'ai récupéré parce qu'il voulait plus démarrer et ben voilà ça fonctionne alors pour l'instant ça fonctionne je croise les doigts donc sachez que vous avez plusieurs solutions la moindre question que vous avez essayez de la poser et puis voilà donc comme je vous dis voilà si vous voulez vous faciliter il ya deux logiciels pour rechercher des fichiers etc un genre en sac que je vous ai fait voir présenter et aussi ici everything search voilà vous tapez bien dans la barre de recherche internet everything search si vous tapez everything ça va vous sortir le mot anglais everything il faut taper search alors ça c'est un exemple bien sûr c'est un exemple xbox par exemple ça c'est une précaution que j'ai pris je n'ai pas dit que xbox ici on le voyait parce que je l'ai quand même désactivé dans les configurations de paramètres mais j'ai pas envie de le voir ici j'ai pas envie à chaque fois de venir ici regarder s'il se met donc j'ai pris une pré une mesure une précaution plus une mesure en plus pour le bloquer totalement de son exécution voilà comme ça vous pouvez le faire aussi avec commodo bien entendu alors si vous le faites comme je vous ai dit je vais vous faire voir une astuce sur mon compte qu'on peut aussi empêcher l'exécution d'un programme exécutable d'un fichier exécutable en le renommant voilà vous ajoutez l'extension point et votre prénom en majuscules ce sera mieux pour retrouver il faut prendre les droits dessus parce que windows il protège les dossiers fichiers donc certains fichiers qui ou dossiers il va falloir prendre les droits autorisation dessus et des fois il faut le faire en mode sans échec parce que même si vous le faites des fois ça refuse et en mode sans échec ça marche alors décidément windows il fait tout pour vous faire chier mais avec moi ça va pas se passer comme ça donc voilà donc je vous disais que vous pouvez aussi renommer l'extension mais si vous renommez l'extension avec point votre prénom en majuscules vous n'allez pas pouvoir le mettre ici dans les exclusions les trucs à bloquer parce que vous avez changé l'extension auquel cas il faut laisser simplement point exé et vous bloquez voilà vous avez plusieurs façons de le faire voilà donc je disais si vous avez un antivirus déjà essayez de voir s'il peut bloquer des fichiers via web peut le faire auquel cas si vous avez avast des marchands comme ça gratuit je vous conseille quand même de mettre voilà comme je vous ai dit commodo le pare-feu en plus de votre antivirus de façon à pouvoir bloquer des fichiers donc si vous n'avez pas compris bah laissez moi un message ou voilà quelque chose c'est que vous pouvez le faire c'est qu'on va voir que vous avez besoin Sous-titrage ST' 501